Musique Alors notre idée avec Patrice Carré, c'est que l'électricité est à peu près la seule énergie qui a eu un discours laudateur, un discours mythique autour d'elle On a parlé de la fée électricité en France, électromania en Grande-Bretagne et pratiquement dans tous les pays européens et même aux Etats-Unis il y a eu cette façon de magnifier l'électricité Donc c'est un premier élément Alors ça, ça date de la fin du XIXe siècle Ce qui est intéressant, c'est que l'électricité est perçue comme le stade ultime du progrès de la civilisation Le progrès ultime de la civilisation est comme le moyen de résoudre tous les problèmes techniques, économiques et même sociaux Donc si vous voulez, nous n'avons pas fait une histoire technique ou économique de l'électricité mais une histoire du discours, une histoire sur l'imaginaire de l'électricité Ça me donnait un premier livre en 1991 qui s'appelait La fée et la servante pour montrer que la fée et l'électricité à la fin du XIXe siècle et dans l'entre-deux-guerres, l'image de l'électricité s'est banalisée et donc c'est une servante elle est pratique, elle est toujours prête c'est la servante domestique infatigable et donc on s'arrêtait aux années 80 où l'image de l'électricité était devenue tellement banale qu'on n'en parlait plus L'idée pour les éditions Belin et les deux auteurs c'est qu'entre 1991 et aujourd'hui beaucoup de choses ont changé c'est-à-dire que, par exemple, la question de l'énergie est devenue une question centrale et que l'électricité se fond dans cette question énergétique mais en même temps est perçue comme un moyen de la transition énergétique que ce soit par les énergies renouvelables ou par de nouveaux usages donc il y a un renouveau du discours sur l'électricité qui est très différent de ce qu'il y avait avant c'est une électricité décentralisée une électricité propre une électricité smart intelligente et donc il y a un renouveau du discours donc si vous voulez, il était intéressant de modifier un peu le livre pour montrer ce changement d'objectif et donc nous avons supprimé deux chapitres de l'ancien livre nous en avons contracté certains et nous avons rajouté deux chapitres qui correspondent à la période années 90 à aujourd'hui